Bessi Ata Dishmaya, on est Maseret Baba Batra, page Yudgimel Amudalef, au deux points, en haut de la page, Velo Ata Traklin. On avait dit qu'on ne partage pas les Traklin, il y avait Traklin, il y avait Moran là-bas, le Chauvach. Et c'est quoi tout ça ? C'est des choses qu'il pouvait y avoir, des choutafis, mais qu'on pouvait partager. Traklin c'est un genre de palais, le Chauvach c'est un nid par exemple. Et donc on peut partager, la Mishnah, elle avait dit, que si jamais, quand on a partagé, il y a assez pour lui et il y a assez pour lui. Dans la chambre de la Mishnah, il y a marqué, « Acheye bahen kedelaseh ve kedelaseh ». « Afin pour lui, assez pour lui et assez pour lui ». La Gmara, elle comprend de là, c'est-à-dire, « Si jamais il y a assez, aen bahen, si jamais il n'y a pas assez, kedelaseh ou kedelaseh, mahu, c'est quoi le dîn ? » La Béhouda a marqué, la Béhouda il dit, « It dina des goudes aux agoudes ». Il y a le dîn de goudes aux agoudes. C'est quoi goudes aux agoudes ? Goudes, ça veut dire, « Donne-moi l'argent », ouais. Goudes aux agoudes, c'est un, ça veut dire, « Donne-moi l'argent, paye-moi et moi je te laisse ma partie ». Il n'y a pas le dîn de goudes aux agoudes, il n'y a pas cette possibilité de faire, pour s'arranger, ouais, il n'y a pas cette possibilité de s'arranger. Amar, les rava, rava il a dit, les ravnachman, ah ravnachman, donc ravnachman c'est, c'est celui qui dit qu'il n'y a pas le dîn de goudes aux agoudes. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Les dînards, d'après toi des amartelettes dîn à des goudes aux agoudes, d'après toi qu'il n'y a pas cette possibilité d'acheter ou de vendre sa partie, « Bechor » ou « Pachut » chez y'niachlaem aviem, eved ou behematemea. Qu'est-ce que c'est ? Donc il y a un Bechor, il y a un homme qui a deux enfants. Vous voyez ? Un qui est Bechor, et donc il reçoit à double part d'héritage, et l'autre il est Pachut, normal. Et qu'est-ce qu'il a laissé en héritage ? Qu'est-ce qu'il a laissé ? Un esclave et une bête. Une bête impure. On ne peut pas faire la shkita. Ça veut dire qu'on ne peut pas la manger. Il n'y a pas une bête à manger. Qu'est-ce que c'est ? Comment on fait ? Comment le Bechor il prend double part ? Comment il fait dans un cas pareil ? A priori c'est difficile. Amarlé, il lui a dit « Shaneh shehani omer » Donc Rav Nachman lui répond. Il a dit « Moi je dis, « R'ved l'azé yom echad ve l'azé shnei yamim. » Donc là, il travaillera pour le eved. Ou le eved ou la bête, ça ne change rien. Les deux ils sont là pour travailler. Le eved et la bête, ils travailleront pour le Ben Adam Pachout un jour et pour le Bechor deux jours. Comme ça, ils partageront. C'est bon ? Métiv est l'objet qu'il travaille Houda de la Maseret Gittin, ce qu'on avait vu au sujet du eved. « Mishé chetio eved ve chetio ben Chorin » « Si jamais un homme est esclave moitié esclave moitié libre. » Ça veut dire quoi ? Par exemple, on avait expliqué là-bas que si jamais il avait deux propriétaires, il avait deux Chutafim. Et un des deux Chutafim, il a libéré. Il lui a donné son indépendance. Il a donné son indépendance. Il a donné son indépendance. Il a donné son indépendance. Comment il fait ? Un jour il est libre et un jour il travaille pour son maître. La Gmara, elle dit, « Vraie Bétilel, ça c'est d'après Bétilel. » « Bétchamaï homrim » « D'après Bétchamaï, vous avez arrangé son maître, mais lui-même, vous ne l'avez pas arrangé. Lissa, Chivra, il ne peut pas se marier avec une servante. Lissa, Bátro, il ne peut pas se marier non plus avec une juive normale. Il batel. Il ne va pas se marier. « Vraie l'univra, olam, et là, les perillers, et là. » Et pourtant, le monde a été créé que pour le peupler. « Chenehmar, l'oto, oubera, la chevette, yetsara. » On n'a pas laissé la terre pour qu'elle reste vide. Et là, Akadosh Boku, il n'a pas créé la terre pour qu'elle reste vide. Et là, « Mibnachikuna olam », c'est pour que le monde se remplisse. « Kofi na trabou, » Et qu'est-ce qu'on fait là-bas dans un cas pareil ? « Kofi na trabou, » On oblige son maître, « Veuxi moto ben Khorim » « Qui le fasse ben Khorim » On l'oblige à être, à le libérer. « Veikotvim, « Shtar chel chatsidamav, al chatsidamav. » Et on le fera écrire à l'esclave. La valeur, un shtar, comme quoi il doit à son maître, la moitié de sa valeur. Vous voyez ? Parce que Tarkles, il a perdu le maître. Donc, il a perdu la moitié d'un esclave. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? L'esclave, il va écrire à son maître, « Voilà, je te dois la moitié d'un esclave. » Il lui écrit un confin. « Dès que j'ai la possibilité de te rembourser, je te rembourse. » Et donc, on l'a arrangé. Ça, c'est d'après Bet-Shamay. « Veikazgub bethilel, et horotke bethshamay, et bethilel, ils sont revenus sur eux, et ils ont enseigné comme Bet-Shamay. » Ouais. Et donc, hein ? Donc, de là, on voit que c'est pas comme Rav Nachman, a priori. Donc, que c'est comme Rav Nachman, qu'il n'y a pas de djinn de goudo à goudo, qu'on peut racheter. Pourquoi ? Parce que là, on lui dit, dans le cas du Ben-Khorin, on aurait pu lui dire, c'est que dans le cas où il est moitié, parce qu'il est à moitié Ben-Khorin. Ouais. On aurait pu lui dire, voilà, je te prends de l'argent et je te paye. Et là, tu vois bien qu'il paye pas. Ça veut dire qu'il n'est pas... On ne lui donne pas cette possibilité. On l'oblige le maître à se libérer, à le libérer. Ouais. L'agmara, elle répond, et elle dit... Donc là, on voit que c'est comme Rav Nachman, qu'il n'y a pas de djinn de goudo à goudo. Goudo à goudo, c'est je t'achète ou je te vends. Chamehaha, là-bas, c'est différent. Pourquoi ? Des à goudes, Ika. Parce qu'il y a une possibilité de à goudo. C'est quoi à goudo ? Il peut dire, je vais t'acheter... Dans le cas du Hetzio Evet et du Hetzio Ben-Khorin, il peut vendre. Il peut racheter sa partie qui est esclave de chez lui, à la moitié de son maître. Donc il y a une moitié qui est esclave chez lui, et une moitié qui est Ben-Khorin. Donc la moitié esclave, il peut la racheter à son maître, mais il ne peut pas lui vendre l'autre moitié qui est libre. Il ne peut pas se vendre en tant que Ben-Khorin. Donc il n'y a qu'une des deux possibilités. Il n'y a que goudo, il n'y a pas goudo. Donc chamehaha, là-bas, c'est différent. Des à goudo, Ika. À goudo, oui, il y a. Goudo, Leka, il n'y a pas goudo. Et donc, tu ne peux pas m'emmèner une preuve de là-bas que c'est comme Raph Nahman. Tashma. On emmène une autre kouchia sur Rav Yehuda. Tashma. On a une mishnah dans cette même maserette, page Pouf Ain Bet. Et la mishnah dit comme ça. Shneiachin, deux frères. Echadani et Echadashir. Un pauvre et un riche. Oui? Leur père, il leur a laissé un bain public et un bain abad, c'est un endroit où on fait de l'huile d'olive. On presse les olives pour faire de l'huile. Qu'est-ce qu'il a? Et le père, il est mort, il a laissé en héritage un riche et un pauvre. Asahan, les Sakhar. Si le père, il a fait pour louer, Asahar, la location, on partage en deux la location. Normal, tout va bien. Asahan, les Hatsmo, si jamais il a fait pour lui, pour travailler, lui, il faisait de l'huile d'olive et il faisait de... les bains publics, il avait des bains publics. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Aré, à Shiromer Lahani, le riche, il dit au pauvre, il a pris des serviteurs, il a pris des bains publics, il a pris des bains publics, il a pris des bains publics. Donc, a priori, apparemment, il ne pouvait pas faire tout seul. Ce n'était pas un travail qu'il pouvait faire tout seul. On avait besoin d'avoir des po'alim, des esclaves pour travailler pour nous. Et le riche, il a des esclaves. Le pauvre, il n'a pas d'esclaves. Donc, le riche, il dit, tu sais quoi? Vas-y, on partage, on fait moitié-moitié, d'accord? Mais toi, tu emmènes des esclaves. Et moi, j'en vais des esclaves. Tu n'as pas d'esclaves pour travailler au Bait Abad. Tu n'as pas d'esclaves pour travailler au Bait Amarachat. Et donc, tu vois bien qu'il ne peut pas, et le pauvre, il ne peut pas emmener. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il ne peut pas dire au riche, qu'il ne peut pas dire au riche, achète ma partie, achète ma part. Donc, pourquoi il ne peut pas lui dire? Donc, tu vois bien qu'on ne dit pas, c'est comme Rav Nachman a priori. Il n'y a pas le dîn de c'est. Pourquoi il ne peut pas vous dire? Parce que la Mishnah, elle n'a pas proposé ça comme solution. La Mishnah, elle a dit, elle a dit, il n'y a pas de quoi, tant pis pour toi. Mais le riche, il n'a pas. Le riche, il peut dire au pauvre, achète ce que tu as, emmène des esclaves pour travailler. Le pauvre, on a dit, la deuxième partie, c'est à goûte. De moi le prix que tu veux. La Mishnah, elle n'a pas proposé cette solution. Non, mais d'après Rav Yudah, c'est ce que tu avais dit. D'après Rav Yudah, oui. Mais comme la Mishnah, on veut emmener une preuve contre Rav Yudah, d'une Mishnah. Rav Yudah, c'est un Amorah. Donc, tu vois bien que, dans la Mishnah, on n'a pas proposé le fait de vendre sa part le Hani, il ne vend pas sa part. On lui a dit, débrouille-toi. Donc là-bas, la Mishnah répond, « Atam Nami » là-bas aussi, « Good Ika ». Le riche, il peut acheter la partie du pauvre. À Good Ika, par contre, le pauvre, il ne peut pas acheter la partie du riche puisqu'il n'a pas d'argent. Donc, comme il n'y a que l'un des deux, ce n'est pas une preuve encore comme Rav Nachman. Tashma, viens, écoute. « Kol she ilu yekhalek ushmo alab » Donc, on veut emmener une preuve contre Rav Nachman cette fois-ci. Et on remène de une braïta. « Kol she ilu yekhalek ushmo alab » Tant qu'on peut le partager et le nom, il est encore sur lui. C'est-à-dire quoi « ushmo alab » ? Que ça s'appelle encore un betamechat, ça s'appelle encore un terrain, ça s'appelle encore un champ. Tant que c'est encore valable, « kolkin » on peut partager. « Imla » et sinon, si jamais quand on partage, il n'y a plus le nom, « ma'alin otobedamim » On regarde combien ça coûte et on partage, on voit qui c'est qui peut acheter. Donc c'est une preuve comme Rav Yehuda et pas comme Rav Nachman a priori. La Gmarayl dit, « c'est Tanayi » En fait, tout ça, c'est une mahlukette. C'est quoi la mahlukette Tanayim ? Des Taniens. « Tol ata shiur veani pachot » Moi, je prends le shiur, enfin, « Tol ata, prends-toi le shiur veani pachot » et moi, je prends André, moi. « Chomine-lo » On l'écoute, « Rabban Shimon ben Gamliel Omer » « n'chomine-lo » « on l'écoute pas. » Donc un, il dit que oui, on peut faire on peut faire un partage, l'autre, il dit non. On ne peut pas faire de partage et donc on fait en levant. « Echidame » Comment ça marche ? « Il est ma, qu'il est Tanayi » et si tu me dis que c'est comme dans la Braïta, qu'il y en a un qui dit « prends-toi le plus grand shiur et moi, je prends le plus petit. « Maïtama » des Rabban Shimon ben Gamliel. Quelle est la raison de Rabban Shimon ben Gamliel qui dit qu'on l'écoute pas ? Et là, « la frasouré me sera et donc forcément on dit que la Braïta il manque des mots et c'est comme ça qu'il faut l'enseigner. « Toi tu prends un shiur et moi je prends moi. » « Chomine-le » on l'écoute. « Goud » ou « Agout » « Nami chomine-le » si jamais il dit « Achète ou vend » alors « Achète moi » ou « Vend moi » alors lui aussi on l'écoute. « La ta » « Rabban Shimon ben Gamliel et me m'a » « Rabban Shimon ben Gamliel il dit « En chomine-le » on ne l'écoute pas. Et donc c'est la marque entre Tanakama et la même marque-loquette qui entre Rav Nahman et Rav Yehuda. « En chomine-le » c'est sur le « Goud » sur le « Goud » parce que tu peux pas dire « En chomine-le » ils sont d'accord de partager même pas équitablement. Si ils sont d'accord on n'a pas de question. Donc toute la marque-loquette elle est. Est-ce qu'on dit « Goud » ou « Agoud » et a priori dans la « Avamina de la Braïta » l'agmara elle comprend comme ça en premier lieu. l'agmara elle dit « Le olam » c'est comme on a enseigné comme on a enseigné dans la « Braïta » ou les cas « Martmaïta » et quand tu m'as posé la question c'est quoi la raison de « Rabat Shimon de Ben Gamliel » parce qu'il lui a dit « I bidmé » s'il veut lui donner une plus grande partie en contrepartie de l'argent « Lettlid l'emé l'émitan l'ar j'ai pas d'argent à te donner mais matana l'onichali » et j'ai pas envie de te donner cadeau dire-t-il « Vesone matana tirie » enfin j'ai pas envie de le recevoir en cadeau parce que là « Atriva » j'ai pas envie de recevoir plus grand parce que « Si tu veux me le donner plus » en contrepartie de l'argent j'ai pas envie de te donner de l'argent et si tu veux me le donner en tant que cadeau j'ai pas envie que tu me le donnes en tant que cadeau pourquoi ? parce que un homme il ne doit pas aimer recevoir des cadeaux ça c'est ça c'est l'autre sourire plus « De la moque à ma soeur » « Hein ? » « De la moque à ma soeur » « À sa femme » « Ma soeur » « Ah ta soeur » « Ah voilà » « Même de son mari » « Non, je ne sais pas » « Ça, ça va » « Ça, ça va » « Ça, ça me pense » « Très bien » « A marlé Abaye et Rav Yosef » « Abaye » il a dit « A Rav Yosef » « Ha de Rav Youda » c'est ce qu'il a dit « Rav Youda » qu'est-ce qu'il avait dit « Rav Youda » « Ya hui » « Goudo à goudo » vous m'avez dit ça « Ha de Rav Youda » « Shmuel » c'est ce qu'il a dit « Shmuel » que Shmuel a reçu de son maître « Ditenan » parce qu'on a une Mishnah qui nous dit comme ça « Et qu'il avait un Kodesh » « Afalpi, Shishnem, Rotzim » « L'Oyachaloku » « Même si les deux ils veulent on ne partagera pas » « Et à Mar Shmuel » « Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel » « Loshanou » « El Abbé Krek Rechad » « Quand est-ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de partager » « Quand c'est un seul « Krak » « Un seul livre » « Si c'est un seul livre » « Alors on ne va pas le partager » « Avalbichlé Krikhot » « Et si jamais ces deux livres » « Qui en sont différents » « Qui sont séparés » « Et qu'on les a attachés » « Cholkin » « On les partage » « Si jamais ces deux livres » « Ben toi tu prends un » « Moi je prends un » « Il n'y a pas de problème » « Cholkin » « Oui » « C'est le cas de « Atar » « Let dina des goûts d'eau à goût » « Et si tu veux me dire qu'il n'y a pas de dine de goût d'eau à goût » « Que je peux vendre ou que je peux acheter » « Mais il n'y a rien » « Pourquoi Shmuel ? » « Il nous a dit » « D'avka Bikre Khechal » « Qu'il parle d'un seul krach » « Dans un seul livre » « Afilobichlé Krakhin » « Même dans deux livres » « Dans deux parties » « A priori » « Ça devrait être le même dine » « Qu'on ne pourrait pas partager » « On ne peut pas dire « Goudo à goût » « Parce que peut-être qu'un il vaut plus que l'autre » « Etc. » « Tir Gemma » « Rav Shalman » « Rav Shalman » « Il a expliqué les paroles de Shmuel » « Bechechne Emrotim » « On parle dans un cas où les deux sont d'accord » « Les deux sont d'accord » « Il n'y a pas de question » « Ammar Amemar » « Il retient » « Et Amemar il a dit » « C'est quoi l'alha ? » « Il dit dina de Goudo à Goud » « Il y a oui le dine de Goudo à Goud » « Comme Rav Yehuda » « Amar les Rav Hashi les Amemars » « Rav Hashi il a dit à Amemar » « Ha de Rav Nachman May » « Ce qu'il a dit » « Rav Nachman » « Qu'il n'y a pas de dine de Goudo à Goud » « Pourquoi tu... » « Qu'est-ce que tu vas dire par rapport à ça » « Amar les » « Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit Rav Nachman » « Je n'ai pas entendu cette même râle » « Que l'omar les Rav Hashi » « Ça veut dire quoi ? » « Je ne pense pas comme lui » « Je ne suis pas d'accord avec lui » « Et donc c'est pour ça que je dis que l'alha » « Elle est comme Rav Yehuda » « Velo » « Mais quoi ? » « L'alha n'est pas comme Rav Nachman » « Ravine Bar Chinana » « Ravine Bar Chinana » « Ravine le fils de Chinana » « Ravine qui est le fils de Chinana aussi » « Shavak leu » « Avua Tarte Am Atta » « Il a laissé leur père » « Deux servantes » « Donc le père de Ravine » « Et le père de Rav Dimi » « Il avait deux servantes » « Et quand il est mort » « Il leur a donné un héritage » « Mais » « Chada yada afya wa wa shule » « Une elle savait faire la cuisine » « Comme il faut » « Le pain et la cuisine » « Chada yada pilha et navla » « Et l'autre elle savait coudre et faire les vêtements » « S'occuper des vêtements » « A tout » « Les Kamehdes Rava » « Ils sont venus chez Rava » « Pour savoir comment ils allaient faire » « Il a marlé où » « Et il leur a dit » « Il leur a dit de faire quoi ? » « Le dîna de Goud O'agud » « Il n'y a pas de dîna de Goud O'agud » « Pourquoi ? » « Parce qu'apparemment » « Il y a une des deux qui vaut plus cher que l'autre » « Donc a priori » « Qu'est-ce que moi il a dit ? » « Il a dit « Il n'y a pas de dîna de Goud O'agud » « On ne peut pas dire » « Toi, rachète-moi ta partie » « Ou toi, rachète-moi ta partie » « Il a dit « Chané Atam » « Là-bas c'est différent » « Pourquoi ? » « Il dit « Le mar » « Il baile et le tarvayu » « Il mar » « Il baile et le tarvayu » « Là-bas c'est différent » « Pourquoi ? » « Parce que les deux, ils ont besoin des deux » « Un homme dans une maison, il a besoin de quelqu'un qui sait faire à manger » « De quelqu'un qui sait goudre » « Et un homme » « Et donc les deux enfants, ils ont besoin des deux » « Et donc on ne peut pas dire que Goud O'agud » « Quitte à Marley, Chekol, At-Chada, Ve-Anachada » « Love Goud O'agud » « Quand l'un il va dire « Prends une et moi une » « Il n'y a pas le dîne de Goud O'agud » « De pouvoir acheter l'un et de rembourser » « De pouvoir acheter l'autre et de rembourser » « Parce qu'on a besoin des deux » « Donc chacun peut en prendre une » « On saute la parenthèse et on dit quoi ? » « Et on dit comme ça » « Dans les deux » « Dans les deux » « Qu'on a besoin » « Il n'y a pas de professeur » « Non » « Dans les cas des » « Dans les cas des » « Dans les cas des » « Les deux, on en a besoin » « La Marge, il a dit » « Tu vois bien qu'on partage » « Donc là aussi, dans la servante, on devrait partager » « A Targema, Rav Shalman » « Besheiratsu » « Rav Shalman, il a expliqué les paroles de Shmuel » « Quand les deux, ils étaient d'accord » « Si les deux, ils étaient d'accord » « Alors, il n'y a pas de problème, ils peuvent partager » « C'est bon ? » « Très bien » « Maintenant, on va parler un peu des » « Des » « Des » « Qu'on veut partager » « Etc. » « Tanoura Banan » « On a enseigné une » « Braïta » « Madbik Adam » « C'est permis à un homme de » « Coller » « Torah » « Nevi'im » « C'est le droit d'accrocher entre eux » « On a fait faire le Torah des Nevi'im et les « Touvim » « Pour faire un seul grand » « Ke'cha » « Comme un seul grand « kra » « Un seul grand rouleau » « D'après Rabbi Meir » « Rabbi Yehuda Omer » « D'après Rabbi Yehuda » « Rabbi Yehuda dit » « Torah » « Nevi'im » « Bifne Hatzman » « Bifne Hatzman » « Donc chacun ensemble » « Mais pas tout mélanger » « Etc. » « Etc. » « Etc. » « Etc. » « Pour chacun de ses fers Nevi'im » « Seuls » « Et pas tout mélanger » « Je ne peux pas mettre tous les Nevi'im ensemble » « D'après Chamin » « Je peux mettre tous les Touvim ensemble » « Je peux faire M par un » « Ouais » « Je ne peux pas faire tout ensemble » « Et c. » « Rabbi Yehuda » « Il a dit donc » « Il a dit une preuve de Nevi'im » « Je n'ai pas dit, « Répa » « Et pourtant » « Rabbi Yehuda » « Il a dit une preuve par rapport à ce qu'il a dit. Pourquoi ? Parce qu'il a une preuve de Baitos ben Lounine qu'il y avait huit Nevi'im accrochés les uns avec les autres. Comme ce qu'il avait dit, Rabbi El Hazar ben Azariah. Ve'yé Shomrim, Loa Yolu, Echad Echad, Bifne Atzmour. Il y en a qui disent que Baitos, il en avait un par un, mais pas accrochés ensemble. Et donc, ce ne serait pas comme Rabbi Yehuda, ce serait plus comme Chachamim. Et donc, Ammar Rabbi, Rabbi dit, Maaseh ve'yvi'u. Donc, Maaseh, ils ont ramené une preuve d'un cas qui s'est passé pour donner la preuve sur Rabbi Meir qui avait dit qu'on pouvait tous les attacher ensemble. Et on les a, on l'a rendu cachés. Donc, on a ramené trois cas qui a eu, par rapport à chacun des cas, des avis qui avaient marqué dans la Mishnah, un comme Rabbi Meir, un comme Rabbi Yudda et un comme Chachamim. Très bien. Ben Chumash Le Chumash, Shelt Torah, Arba Shittim. Dans le Sefer Torah, si on revoit bien, entre chaque Chumash, entre Bereshit et Shemot, il y a quatre lignes, l'espace entre deux, quatre lignes. Entre Shemot et Vahikra, pareil. Entre Vahikra et Bamidbar, pareil. Entre Bamidbar et Devarim, pareil. Il faut laisser quatre lignes de livres pour vous montrer qu'on passe à un Chumash d'après. Et pareil, entre deux Navi, ou Benavis, Shelt Shemasa, et dans le Navi des douze Naviim, il y a les derniers Naviim, il y a un Navi qui s'appelle Trehasa. Il y a plusieurs Naviim là-bas, il y a douze Naviim. Là-bas, il n'y a pas besoin de laisser quatre lignes. On peut laisser trois lignes Et on peut terminer en bas Et recommencer en haut, même si on ne laisse pas deux lignes entre eux. Alors, si je termine en bas de la page, je peux commencer en haut de la colonne sans laisser quatre lignes d'espace. On a une vraie taille qui nous dit Celui qui veut accrocher une Torah, un Naviim, un Ktuvim. Un Naviim, c'est les prophètes et un Ktuvim, c'est les... Je ne sais pas comment dire en français. C'est les... Les âgéographes. Les âgéographes, c'est le... Agéographes, non ? Kérad, celui qui veut les accrocher en forme. Mais d'avec l'endroit, d'après Rabi Meir, VOC Berocho, et au début... De... De... Au tout début, ouais, qu'était la Gaule Hamoud. Il faut leur laisser un... Une colonne vide pour pouvoir enrouler autour du bâton. Ouais, pour pas que l'écriture, elles font un chantoure autour du bâton. Ou Bésofo. Et à la fin, pareil. Qu'était la Gaule Ekef. Pour faire un tout. Ouais. Vous mettez un mille mata, il termine en bas. Et il commencera... En... Vimbalartor. Choter. Et s'il veut couper entre eux, il peut couper. Maikaama. Qu'est-ce que ça vient de nous apprendre ? Achikamor. Cheimbalartor. Choter. C'est-à-dire que si jamais il veut, il doit couper, il pourra couper dans... L'endroit où les chourotes, elles sont... Dans les endroits où on peut couper. Dans l'endroit où on peut couper, c'est quoi ? C'est l'endroit que j'ai laissé au début ou l'endroit que j'ai laissé à la fin pour pouvoir enrouler. Et on va s'arrêter ici. Et on va s'arrêter ici. Et on va s'arrêter ici. Amen.